Y'a les gros du soleil Le temps que je sors ma bain de l'oeil Laisse les haineux s'étouffer Et baby viens t'enjailler Je suis Posey Cocktail au soleil avec ta soeur hôtel Baby si tu veux me contacter ce soir passe à l'hôtel Alors justement tu vois tu dis que tu te dévoiles Pas mal Pas trop sur ton vécu Tu fais une nette différence entre les deux Ca entraîne pas mal de rumeurs C'est quoi les rumeurs les plus folles que t'as entendues sur toi Parce que je suppose que tu regardes un peu aussi sur le net Je regarde tout ce qui se passe Je vais pas faire le mec Ouais moi je regarde pas ce qui se passe Je regarde tout ce qui se passe C'est mon travail J'ai des sous Je fais ce que je veux J'aime bien aller en Papouasie Mec dans une piscine Et en même temps je regarde les commentaires C'est important pour moi de regarder ce que les gens pensent Même si ce qui a marqué c'est de la merde Mais j'aime bien regarder cette merde On est tous catophile On regarde et on écoute tous de la merde On consomme de la merde Je bois du jus de pomme c'est de la merde Ca peut me faire du mal C'est vrai Il y a de la matière grasse Il y a plein de trucs Il y a du sucre mon gars Diabète Tu vois il y a des maladies Et on consomme ça Donc on consomme On est tous catophile bro Donc du coup Les plus grosses rumeurs Que t'as entendu ? C'est vrai ou faux ça ? Finalement Frérot on va dans l'Afrique noire Tu vois ce que je veux dire On va vraiment dans le foncé Non seulement il y a le bruit Mais il y a aussi l'odeur Non je rigole Ca c'est un petit truc graciste de Chirac C'était un ouf à l'époque Bon bref Mais tu vois là on va vraiment On va pas dans le chicanos On va dans l'Afrique La jungle tu vois Non mais parce qu'aujourd'hui c'est quoi ? Forcément on va te donner la question On a été proposé plusieurs fois J'ai déjà vu plusieurs fois Mais t'as pas répondu D'où te vient ta richesse Que tu étales un peu partout Ouais Moi aussi j'ai entendu Des filles ambassadeurs C'est magnifique ça L'auto Ouais l'auto c'est magnifique L'auto ça me fait bander Parce que je pense que Je pense que si j'avais gagné au loto La française des jeux Ça aurait fait un plaisir De 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 Scander cette photo Avec marqué 250 millions Tu vois ce que je veux dire Le tout orchestré par un chèque De 50 000 euros Par voici Ou par public Qu'on se dédique à ça vous d'ailleurs Et tu vois ce que je veux dire Et je pense que Le loto Ça Ça va savoir Tout le monde l'aurait su Tu vois Tout le monde l'aurait su le loto C'est C'est flagrant Si ça avait été le loto Tu vois ce que je veux dire Grosse de l'état C'est à tous les présentatrices Du loto bro Et les histoires De De banditisme De vente d'armes Tout ça aussi Ça fait partie des Des zéro virgule Un de vérité Ça y a une partie de vérité Y a une partie de faux Mais on va pas Comment dirais-je On va pas rentrer là-dedans C'est à dire que Bouskapé Moi ce que je kiffe C'est que Vous êtes un site Un site de ouf Vous êtes les number one D'ailleurs je vous soutiens à mort Il y en a d'autres Il y a des concurrents Qui sont loin derrière Mais vous vous êtes les premiers Parce que Justement vous parlez de tout Vous parlez de musique Cinéma Chansons françaises Plein de choses Jeux vidéos Tout Donc Pour répondre à ta question Pour pas S'éterniser sur Des points De merde Ce que j'ai fait dans le passé Ça regarde que moi Tu vois ce que je veux dire Ça regarde que moi J'ai fait des choses Qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui J'en suis là Et voilà Pour faire un bâtiment Il faut du ciment Tu peux pas faire un bâtiment Avec Du lait Tu peux pas faire un bâtiment Avec que du sable Il y a un mélange à faire Et au jour d'aujourd'hui Ce mélange là Fait partie de ma vie J'ai construit J'ai bâti mon empire Tout doucement Tu comprends D'ailleurs dans le clip Savent-ils Je m'expose un petit peu Je raconte un petit peu des choses Dans le clip J'ai pas le temps Je montre un petit peu Tu vois Et voilà quoi C'est vrai que Parler toujours sur le passé Il y a des questions Qui arrivent tout le temps A force Tu vois c'est saoulant Mais ça me fait bander Voilà Mais tu vois Je te suis dans ce que tu dis Mais tu mets tellement en avant La finalité C'est à dire Parce que tu es devenu aujourd'hui Mais bien sûr Sans Tu vois Mettre en avant Le parcours Que Même quand tu dis Mon arrogance à une histoire Bien sûr C'est à dire qu'à un moment Toi même tu te dis J'ai peut-être besoin aussi D'expliquer Même tu veux faire Une conférence de presse Oui 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 Bien sûr Une grosse conférence de presse Où justement Cette conférence de presse Aura pour but De donner de la force A tous ces jeunes Qui galèrent dans le monde entier Enfin dans le monde Dans notre France Notre pauvre France Où il y a des mecs Qui pensent que braquer Une bijouterie Ou bien Braquer une pauvre mémé Avec 100 euros Ou 50 euros Dans son porte-monnaie Va que cette personne là Va devenir riche Non bro Cette conférence Elle aura pour but De montrer aux jeunes Que je suis la preuve Incarnée Réelle et non virtuelle De la réussite De cette génération Qui est la génération 86, 87, 88, 90 Jusqu'à maintenant Tu vois ce que je veux dire Est-ce que moi te coupais Mais tu ne dis pas aussi Comment tu as réussi Oui je vais dire Je vais dire comment j'ai réussi Je vais dévoiler C'est pour ça que cette conférence Tu peux dire là Non Je ne peux pas Car cette conférence de presse Elle va être rémunérée C'est-à-dire que l'entrée Va être à 20, 30 ou 40 euros On va voir Je suis très dur Mais la vérité a un prix La vérité a un prix Et par contre J'aimerais juste Mais toi les gens Ils vont dire Attends il a déjà plein d'argent Ils nous demandent de l'argent Pour nous dévoiler Un truc limite Les gens vont dire Bah c'est bien On s'en fout quoi peut-être Mais non On s'en fout pas Parce qu'au jour d'aujourd'hui Il y a plein de gens Qui me disent C'est quand la conférence Ouais mais il y en a Ils vont dire Steve Jobs Il ne l'a jamais fait payer Ok Il n'y a que Sarko Qui fait payer ses conférences Steve Jobs Est-ce que Steve Jobs Il donne ses iPhone gratuitement ? Est-ce que Steve Jobs Donne des iPhone ou des iPhone ? Non mais tu peux vendre ta musique Tu ne peux pas vendre ton histoire Non 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 C'est une série Le livre Le livre Je m'en bats les couilles Ça ne touchera pas Ça touchera un mec Paumé mon gars Au fond de son lit d'hôpital Ça ne m'intéresse pas Moi je veux que le mec Qui a le cancer Il vient me voir Et qu'il m'écoute Avec sa putain de perfusion Pour qu'il comprenne Qu'il va s'en sortir Mec Et que s'il m'écoute Il va s'en sortir Et je suis en train de te dire Un autre truc aussi Revenons-en Question financièrement parlant Question oseille Cette conférence Elle va être payante Ça c'est sûr Mais ce que tu ne sais pas C'est que les fonds De cette conférence de presse Aura pour but justement De construire des choses Pour certaines personnes Comme j'ai toujours fait Et tu vois Les personnes Ils ont du mal à croire C'est pour ça que souvent Je fais des vidéos Où je distribue plusieurs choses Des vidéos Où je distribue des centaines De d'euros Des vidéos Et voilà Donc cet argent là Allez Même si ça me ramène 300 000 euros Qu'est-ce que tu veux Que je foute avec 300 000 euros 300 000 euros Tu peux faire quoi avec T'achètes un appartement En tout cas T'achètes pas Les appartements Que moi j'achète Les appartements Que j'achète C'est 1, 2, 3 millions d'euros Et j'ai pas besoin J'ai tout ce qu'il me faut Donc il y aura un but particulier Tu vois ce que je veux dire Comme ma marque Genounez Ma marque Genounez 95% de mes bénéfices C'est pour Les SDF Et on peut confirmer Comment confirmer ? Une fois par mois Un gros camion Avec une certaine Somme De marchandises Distribuées Pour des SDF Et on peut confirmer On peut pas mentir Sur les On peut pas mentir Sur les vues Comme sur Youtube Par exemple Tu ramènes un mec Qui fait du rap Du ouais moi j'ai des millions Mais fais voir ton Youtube On peut pas mentir Sur L'analytique On ne peut pas Donc voilà Donc à t'écouter T'es un bienfaiteur Je suis un bienfaiteur Oui Mais un bienfaiteur Un Peter Pan En mode Ponsaï Tu vois ce que je veux dire Mais j'en reviens au fait De cramer du bif C'est totalement contradictoire Avec ça C'est ce que toi tu penses Parce que toi tu as Ce regard Typiquement français Typiquement français Avec tout le respect Que je te dois Quand tu vois Rick Ross Qui crame des billets On en fait pas Toute une polémique Mais justement Moi je suis fier de toi Parce que c'est des questions C'est ta mentalité C'est ton origine C'est ta nationalité Tu es français ? Tu es français ou pas ? Donc c'est ta nationalité C'est tes valeurs humaines On n'a pas les mêmes valeurs humaines Peut-être J'ai beaucoup plus de valeurs que toi Et tu as beaucoup plus de valeurs que moi Dans certains domaines Mais pas dans ce domaine là Pas dans le domaine de la provoque Moi j'ai des grosses valeurs Même si toi tu dis Mais attends Il dit qu'il a des grosses valeurs Mais il crame des billets C'est chelou Il est bizarre J'ai des grosses valeurs Et si j'ai cramé des billets C'est pour faire passer un message Un gros message Moi aussi un peu ce qui me chante C'est que toi tu fais beaucoup de trucs Toi pour les pauvres Les gens Beaucoup de choses Pour des associations et tout Mais derrière tu vois Quand on suit sur ton Instagram Tu traites les gens de peau Ouais Enfin ouais les peau Nanani Enfin tu fais beaucoup de prouver Pour ces trucs là tu vois C'est un peu ce contradictoire Paradoxal Ouais c'est paradoxal En fait C'est presque schizophrène Ouais tu vois D'un côté t'aides les gens Mais de l'autre côté tu les insultes J'insulte qui ? Déjà j'ai jamais insulté les gens Je les ai traités Oui Mais quand je dis Toi pauvre Je suis riche et toi pauvre bro Je parle de qui le pauvre ? Je parle pas du mec le pauvre Qui touche le RSA Je parle pas du petit jeune le pauvre Qui veut s'en sortir Non Eux au contraire Mec je les soutiendrai à mort D'ailleurs j'en soutiens beaucoup J'aide plein de gens Moi quand je dis pauvre Je parle de ces haineux Qui sont là en train de critiquer Ces haineux qui sont là En train de critiquer à mort Le swagman bye bye Quand je poste Une putain de vidéo en lambeau Fils de pute Je vais te niquer ta mère Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi des mots vulgaires ? Et je pense que ce pauvre Pauvre Haineux Donc quand je dis Toi pauvre Et moi riche Toi pauvre d'esprit Et moi riche Financièrement parlant Tu vois ce que je veux dire ? Son QI est pauvre Son esprit est pauvre Et son portefeuille est déchiré Déchiramment pauvre bro Tu comprends ? Donc je parle de la haine de ces gens là Tu comprends la haine de ce petit haineux Qui au lieu de Comment dirais-je ? Au lieu de regarder son propre bateau Il regarde le bateau des autres Mais comme je dis dans mes clips C'est pas en regardant le bateau des autres Que t'arriveras à bon port bro Tu vois ? C'est pas en regardant le bateau des autres Que tu arriveras à bon port Voilà quoi Ok bah on va parler un peu de rap maintenant Ah bah ouais mon gars C'est quand même pour ça qu'on est là bro Avant toute chose Tu dis Il y a Le ciment Parce que t'es On va parler du ciment Du rap Donc je vais te poser Les entrailles bro 3, 4, 5 Peut-être même question Les basiques Du rap On va voir si tu Si t'es capable T'y réponds Alors le premier truc C'est Sur quel label Sont sortis les albums Beauvaisœil et t'en morts J'en ai aucune idée mec Tu sais au moins quel artiste C'est Booba T'en morts c'est Booba Ouais Lunatic Ouais Tu connais pas leur label Uncut j'allais dire Frérot Je sais pas le mec Qui fait du semblant C'est quoi T'as la grécorde Non ça c'est le label de Booba Ouais J'en ai aucune idée Tu sais pourquoi ? Parce que Je n'ai pas de QI Musicalement Rappement parlant Je n'écoute pas de rap Je kiffe Booba Je te soutiens Belozo bro Je kiffe La fouine Je kiffe R-O-H-2-F Je kiffe tous ces gens là Je suis un enfant de la paix Je suis anti-clash Mais Je n'ai pas de Je n'ai pas ce QI Que vous avez Vous Bouskapé Ça c'est une question D'un vrai français Lyricalement Rappement parlant C'est un mec De la France Mais moi je suis français Mais je n'habite pas en France Et j'écoute pas de rap Mais j'écoute de Booba Lafouine Arwellsan Tu vois tous ces gens Emmanuel Moire Pascal Obispo Qui a la mia moi Florent Pagny Mais le rap mon gars Tant mort J'en ai entendu parler Mais j'écoute pas ça En cellule J'écoutais pas ça En cellule mon gars J'écoutais J'écoutais du Emmanuel Moire Obispo Tu vois ce que je veux dire Ça peut faire un petit peu Le robot chicanos fragile Mais Tu vois ce que je veux dire Mais Après tu vois C'est mon délire Moi j'aime le jazz J'aime la funk Tu vois ce que je veux dire J'aime Barry White J'aime tous ces gens là Prince Ça c'est mon délire Mais le rap c'est pas mon délire Et d'ailleurs c'est quoi ta relation avec la fouine Est-ce qu'on parle de la fouine dans un fouine story Ouais Et euh Il a même co-écrit un morceau Euh On va dire qu'il a pas co-écrit Mais Il m'appelait Il m'a dit ouais viens on va faire une partie de PES Et Et dans un jeu Pendant que Pendant que je lui mettais des roosts Et pendant qu'il me mettait des roosts Il est venu Il m'a dit écoute On va On va On va co-écrire On va écrire vite fait un délire Tu vois Et on a co-écrit le tout dans 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 l'amour et la paix Tu vois ce que je veux dire C'est quoi le mot C'est Black Cart C'est Black Cart Ah Black Cart Vous avez quoi Ok On a écrit Black Cart On a Il a aidé Suicide Le son Suicide C'était marrant quoi C'était vraiment un truc vraiment C'était pas un truc Officiel Asi assis toi On va prendre un studio Non Je suis pas comme ça mec Si tu marches avec moi Baby Que j'ai ma black car Tu veux manger quoi Tu veux pas te croire Baby J'ai ma baby J'ai ma black car Tu veux manger quoi Tu veux pas te croire Baby J'ai ma baby J'ai ma black car Moi je te parlais justement Alors le nom du label C'était 45 sans explique Je te parlais de ça Parce que toi Tu vas sortir ton album Avec ta propre structure Si j'ai bien compris Euh non En fait je t'explique Moi j'ai ma propre structure Qui s'appelle SWM Entertainment Donc c'est mon label Mais j'ai préféré m'associer Avec un label Qui s'appelle Purple Smoke Donc Purple Smoke C'est Sony Alves Un producteur Un beat maker Super côté Et voilà Moi en tout cas Je kiffe ses prods D'ailleurs quand je fais Cet album C'est mon premier album J'ai décidé de faire 100% des prods Que ce soit lui Qui me produit tout l'album Tu vois Et donc j'ai préféré Euh Et je préfère sortir Cet album là Dans son label Purple Smoke Parce que c'est un mec Que je soutiens C'est un mec talentueux Et moi quand je marche Avec ce mec là C'est pour la vie Enfin je l'espère Tu vois c'est un mec gentil C'est un mec Euh Au niveau du business Il est super fort Au niveau des prods Y'a rien à dire Sony Alves Grosse délicate pour toi bro Et voilà quoi C'est un truc super lourd Et moi je soutiens ce mec là Malgré que j'ai mon propre label Bah moi j'ai Malgré que j'ai mon propre label Bah moi j'ai préféré Justement m'associer Avec le label Purple Smoke Bah tu restes donc C'est indépendant C'est un label indépendant C'est un label 100% indépendant Quel est le top 3 des rappeurs Les plus riches du monde Allez tu vas avoir une idée quand même Numéro 1 Swagman bye bye Et ma parole Je rigole pas quand je dis ça Parce que j'ai fait beaucoup de sous Après je sais pas la fortune des autres Mais moi je pense que J'ai une fortune beaucoup plus élevée Que ces gens là Parce que eux ils ont fait la fortune dans le rap Moi j'ai fait ma fortune autre que le rap Mais je vais te donner quand même mon top 3 Ok Première position Swaggy doggy Non je rigole Première position je pense Puff Daddy Dr Dre Parce que Dr Dre Je sais qu'il a revendu Sa licence Beat by Dre à Apple Et je pense que lui Il touche le milliard je crois C'est lui le premier Voilà C'est lui le premier C'est encore du chemin Avant le milliard Je veux pas avoir le milliard mec Je veux pas être milliardaire Je veux pas être milliardaire Ça m'intéresse pas Je chie des Hades de l'oseille mec Donc ça m'intéresse pas d'être milliardaire Tu vois Là récemment Là bientôt je vais enlever mes dents Mes dents vivantes Et je vais mettre des dents en or Et De quoi ? À la lil wheezy baby Et Et voilà quoi Il peut enlever son mâcho Toi tu vas les enlever Non 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 tu peux pas les enlever C'est vraiment incrusté Et moi c'est ce que je vais faire mec C'est que je vais enlever Parce que Je kiffe ça mec Je vais enlever cette putain de Cette putain de dentition mec Même si j'ai des belles dents Tu vas garder le goût Le goût Mais je vais garder le goût de l'or bro Sur cet album il y aura 0 feet Parce que je suis égoïste Et que je roule en smart Enfin Je pourrais les payer Je m'en bats les couilles C'est à eux de payer C'est pas à moi de payer Ah c'est moi là Rostin mec C'est pas eux Eux ils sont finis J'suis posé Petit ng Est-ce que tu n'auras jamais Ils font parler Trop causé Je fake payé Proposé Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches Mais y'a trop le billet Merci